Bonjour, je venais vous parler de mon expérience de conseillère à l'insertion professionnelle où je reçois tout public afin de leur trouver du travail. C'est donc un public qui est indifférencié entre hypersensible et public classique. A priori, je pense qu'au départ, il n'est pas forcément nécessaire de savoir que la personne est hypersensible ou pas. Et a priori, il n'y a pas besoin au départ d'accompagnement spécifique. Mais ce n'est qu'à partir du moment peut-être où l'on peut percevoir certaines difficultés qu'il est envisageable peut-être d'aborder justement cette hypersensibilité avec la personne. Puisque pour certains, le fait de ne pas savoir qu'ils sont hypersensibles peut, du coup, par cette méconnaissance de ces spécificités vraiment particulières qui peuvent être vraiment vécues comme un handicap, un handicap non identifié, j'aurais tendance à dire, chez eux, et qui peut vraiment porter préjudice à leur évolution personnelle et professionnelle. Donc, moi, j'ai eu vraiment plusieurs types de... Alors, je suis hypersensible et j'ai peut-être cette capacité particulière à peut-être un peu mieux ressentir les personnes qui sont hypersensibles. Peut-être, il y a... J'ai essayé de regarder un petit peu ce qui pouvait relier les différents exemples de personnes que j'ai supposées être hypersensibles puisque je n'en ai pas eu la confirmation, mais qui avaient une posture, des mouvements psychocorporels, des mouvements de leur corps particulier, une présence particulière. Du coup, donc, ce que j'aurais tendance à dire, qu'ils rassemblent, c'est vraiment une présence, vraiment... Ils sont vraiment... Alors, encore une fois, peut-être pas tous parce qu'à partir du moment, peut-être il y a trop de problématiques. Bon, il y a un certain enfermement qui peut se faire et où je suis des hypersensibles qui avaient comme leur esprit qui était un petit... une partie qui n'était pas là. Cependant, ce que je peux quand même remarquer, c'est qu'il y a vraiment une écoute particulière, une écoute très attentive des choses, une volonté... un échange, vraiment qu'il y a cet échange avec l'autre et une ouverture d'esprit, une ouverture à ce qui peut lui être dit. Je pense que cela peut peut-être provenir de la caractéristique particulière des hypersensibles qui est de rechercher un idéal et que dans la recherche de cet idéal, il reste ouvert à tout ce qui peut, pourrait les faire... leur donner des indications à la fois dans ce qu'ils sont et idéalement ce qu'ils peuvent vouloir faire sur cette terre ou sur ce qu'ils sont puisqu'ils vivent des difficultés. Donc, je pense que c'est peut-être cette recherche de cet idéal qui fait qu'il y a une écoute attentive à ce qui peut leur être dit même si derrière, ils la prennent ou la rejettent. Mais en tout cas, et même pour les personnes très, très déterminées qui savent déjà où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire, malgré tout, j'ai constaté cette écoute particulière, vraiment attentive et cet échange recherché avec l'autre. Dans mon cadre de travail, je ne peux pas, et dans de nombreux cadres de travail, effectivement, il y a un cadre et on ne peut pas dépasser ce cadre. Donc, pour les personnes hypersensibles qui ont parfois des problématiques psychologiques ou même de santé, je ne peux pas, dans mon cadre de travail, aborder ces problématiques avec eux, qu'elles soient psychologiques ou de santé. Mais comme je vous ai dit, mon travail, c'est vraiment replacer dans l'emploi et identifier vraiment leurs compétences, leurs potentiels, leurs freins au retour à l'emploi. Et donc, comme pour tout public, voilà. Donc, à partir du moment où on peut identifier d'autres problématiques, voilà, c'est important de renvoyer la personne peut-être vers des associations ou vers des... Si on peut supposer une hypersensibilité, peut-être renvoyer vers soit des psychologues, soit des associations et puis proposer peut-être à la personne de passer le test pour vérifier qu'elle est hypersensible. J'ai, pour ma part, compris que j'étais hypersensible aussi par... C'est tout un chemin. Mais il y a aussi l'iridiologie qui est aussi intéressante puisque dans l'œil, on peut voir déjà la vélocité du mental, sa plasticité du cerveau. Et du coup, voilà, je sais que l'iridiologie m'a beaucoup aidée, en tout cas, m'a confirmée que j'avais des prédispositions. Voilà, prédispositions mentales ou voilà. Et j'aurais pu en douter même si parfois on me le disait, j'avais quand même des doutes. Voilà. Qui étaient... Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est important pour l'hypersensible qu'il y a des problématiques, peut-être déjà de savoir simplement qu'il est hypersensible. Déjà, ce serait un pas de géant pour tous ces hypersensibles qui vivent du mal-être, des déséquilibres dans leur relation ou au travail, d'être informés de leur hypersensibilité pour aller avancer là-dedans. Donc, je pense que pour tout professionnel, de sentir, de ressentir ou de repérer les hypersensibles est primordial. Alors, il y a peut-être deux façons. D'une part, effectivement, quand on est hypersensible, on va avoir des facilités pour repérer ce type de personnalité. Et puis, peut-être aussi, il serait bon de sensibiliser les professionnels à l'accompagnement, alors, peut-être pas l'accompagnement des hypersensibles, mais au moins au repérage des hypersensibles et leur proposer de passer un test, même s'il n'est pas complètement fiable à 100%. En tout cas, ça permet de sensibiliser aussi la personne reçue qui a potentiellement cette problématique, en tout cas, de s'y pencher, qui se penche aussi lui-même sur ce problème puisque ça peut vraiment être vécu comme un problème, en tout cas, moi, je l'ai vécu très longtemps comme un problème, cette hypersensibilité. Donc, ça me semble vraiment important de sensibiliser les professionnels à cette thématique. Alors, au niveau de l'accompagnement des personnes hypersensibles, a priori, il n'y a pas de différence notable dans l'accompagnement professionnel des personnes hypersensibles à partir du moment où on travaille quand même sur la connaissance de soi puisque c'est souvent ce qui peut faire défaut aux personnes hypersensibles, parfois, elles ne parviennent pas à se poser suffisamment pour réfléchir vraiment à ce qu'elles ont, à leurs besoins, qu'elles peuvent parfois aussi ne pas connaître complètement. donc, a priori, pas d'accompagnement particulier mais des vigilances d'accompagnement particulier mais des vigilances à avoir. L'hypersensible a parfois aussi besoin de développer son autonomie parce qu'il a souvent besoin d'être rassuré sur ce qu'il fait, sur ce qui... Donc, c'est important je pense d'avoir un suivi assez régulier avec ces personnes tout en ne les étouffant pas non plus, tout en ne leur faisant pas sentir qu'ils sont différents mais en prenant quand même en compte cette caractéristique particulière. Donc, un suivi régulier simplement parfois pour prendre des nouvelles, pour savoir s'ils parviennent à avancer sur les objectifs qui sont définis ensemble. Donc, évidemment, co-créer avec lui comme j'aurais tendance à dire avec tout le monde, tous les publics, mais vraiment lui demander son investissement plein et entier dans cet accompagnement et puis vérifier vraiment qu'il parvient à avancer puisque souvent dans la vie de l'hypersensible, il y a beaucoup de parasitages que ce soit relationnel ou peut-être et aussi il a aussi parfois tendance à se disperser, à faire beaucoup de choses. Donc, vraiment l'inciter à recentrer son travail sur une chose et avancer sur ce qui a été convenu avec lui. Ça, je pense que c'est très important. Dans le même ordre d'idées, c'est à con. Ce travail sur les besoins, les envies profondes de l'hypersensible et parfois ce manque de définition chez eux, ce manque de connaissances peut-être d'eux-mêmes, fait qu'il est difficile de faire des choix. Alors, le marché du travail est effectivement très complexe. Il y a énormément de métiers et de différences entre chaque métier, des métiers qui peuvent être exercés différemment alors que c'est le même métier. Donc, il faut être aussi présent dans tout ce qui est l'aide au choix et faire un vrai travail sur le projet toujours en partant effectivement de leurs besoins, de leurs freins, ce qui n'est pas possible pour eux en termes d'environnement ou de capacité intellectuelle. Voilà, mais en tout cas, vraiment, ou de sensibilité particulière, voilà, ça peut être, voilà, ne pas supporter la chaleur, le bruit, les lumières ou des positions assises trop longtemps, voilà, parfois, ils ont besoin de bouger. En tout cas, essayer, voilà, d'être présent pour, lorsqu'il y a des choix à faire, je pense que c'est aussi un temps important dans l'accompagnement des hypersensibles. une vigilance aussi particulière à avoir, c'est l'écoute, c'est-à-dire qu'eux sont naturellement présents et à l'écoute et je pense qu'il est en face nécessaire d'avoir le même degré de présence et la même capacité d'écoute et d'échange que 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 les hypersensibles tout en, voilà, on donc toujours leur apporter vraiment être à l'écoute, c'est-à-dire répondre à leurs demandes et puis toujours vraiment être, enfin, les renvoyer à leurs responsabilités dans leur parcours qui sont toujours les maîtres de leur parcours et ils oseront du mal à supporter un accompagnement où il y a peut-être trop de pression subie. Donc, dans cette écoute, j'entends aussi le juste la juste mesure de la pression parfois un peu nécessaire à faire porter à l'hypersensible puisque souvent l'hypersensible aura quand même besoin d'un cadre qui aura lui-même du mal à s'imposer et il va falloir avec douceur amener un cadre qui ne soit à la fois pas étouffant et qui réponde vraiment à ses besoins d'où l'écoute importante et le juste milieu à apporter à notre accompagnement entre une pression modérée et un cadre adapté. Donc, il est aussi important de s'enquérir de son accord plein et entier dans cet accompagnement, j'aurais tendance à dire comme tout autre public, mais encore plus. Donc, pour vraiment qu'il valide cet engagement avec vous et qu'il en soit pleinement conscient. Alors, j'ai remarqué aussi chez les hypersensibles, souvent, il y a quelque chose de contenu, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a les hypersensibles qui seront plutôt introvertis et les hypersensibles qui seront plutôt extravertis. Même chez les extravertis, on ressent quelque chose qui demande à pousser, qui demande à quelque chose qui est contenu alors chez les personnes qui sont aussi en repli aussi, qui sont plutôt introvertis, on sent aussi quelque chose qui est gardé en soi. Donc, dans l'accompagnement, alors ça peut être des problématiques effectivement liées à leur vie personnelle ou des choses qu'ils ne peuvent pas dire, qu'ils ne s'autorisent pas à dire parce que ça pourrait peut-être les mettre en danger ou en tout cas ce qu'ils imaginent et j'ai fréquemment effectivement, même chez les extravertis, ressenti cette... ce... 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 exprimé. Donc, dans l'accompagnement, c'est important quand on va ressentir ce... cette retenue, d'essayer de l'aborder peut-être avec la personne sans l'obliger évidemment, mais dire, voilà, peut-être aller chercher un peu plus loin que ce qui est simplement dit et essayer d'aller aborder peut-être les peurs ou voir les problématiques qu'il peut y avoir à côté. Je pense que... c'est aussi une vigilance à avoir de... de prendre ce temps en fait pour aller chercher parfois quand même un petit peu plus loin que simplement ce qui est dit. Alors, comme pour tous aussi, il est important de ne pas avoir de préjugés, de jugements sur les personnes que nous accompagnons et alors encore plus sur les hypersensibles que tout public peut ne pas comprendre, tout accompagnant peut ne pas comprendre. Pour la majorité des gens qui ne sont pas hypersensibles, on va les voir un jour, le lendemain, ils seront pareils et le surlendemain aussi, ils ont une certaine homogénéité. Chez l'hypersensible, on peut le voir la première fois complètement désespéré ou volubile ou complètement en repli et puis le voir la seconde fois qu'il sera autrement, il sera... voilà, et il y a beaucoup plus d'instabilité, à mon avis, chez ce type de personnes. et il est important pour l'accompagnant de ne pas figer des choses, ni même sur sa sensibilité qui évolue aussi. Donc, ne pas se dire « Ouh là là, lui, il a des problèmes » ou « Un jour, il est comme ça, il n'est pas stable, je ne peux pas le mettre dans l'entreprise. » Non, vraiment, ça peut être un indicateur justement que c'est une personne hypersensible et qu'il va peut-être falloir aller un peu en plus, en douceur et dans le respect, comme pour tous, mais alors encore plus avec un hypersensible qui a déjà souffert beaucoup de... souvent de manque de respect de sa personne. Voilà, donc vraiment partir toujours sans préjugé quant à l'évolution des gens, quant à leur... quant à leur façon d'être, ça c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour tous et encore plus pour l'hypersensible qui peut être rejeté d'emblée alors qu'il y a parfois simplement quelques... déjà lui qui l'apprenne qu'il est hypersensible et pouvoir travailler sur ce point-là. Voilà, sans le figer dans des choses, des schémas négatifs ou d'exclusion. Donc, dans le même ordre d'idées, si par exemple la première fois ça peut mal se passer avec la personne hypersensible, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut se passer mal aussi avec des personnes qui ne sont pas hypersensibles, mais quoi qu'il en soit, ne jamais enfermer les gens. L'enfermement, c'est vraiment quelque chose que déteste l'hypersensible. La richesse de sa personnalité fait qu'il a quand même du mal à être mis dans une case et... et... même, donc, quelle que soit la personne, ça se passe mal la première fois, il est important d'avoir une deuxième fois, une troisième fois, cette personne pour confirmer ou pas le fait qu'il soit hypersensible. Peut-être avec lui-ci, c'est dans le cadre de travail ou simplement pour lui dire, ben voilà, j'ai remarqué que la première fois, vous étiez un peu comme si, pas très agréable. Et puis, ben voilà, la deuxième fois, ça s'est bien passé. Peut-être, lui indiquer qu'il aurait peut-être une caractéristique hypersensible qui peut peut-être se pencher dessus. Alors, les hypersensibles sont souvent portés par un sens et... mais par contre, ce n'est pas toujours le sens du travail. Ils auront, alors, au départ, quand même, l'hypersensible a un fort attrait pour que ces actions soient, valorisent leur idée du monde. En tout cas, ils souhaitent souvent un emploi qui soit porteur de valeur. Mais parfois, les valeurs ou le sens qu'ils donnent à la vie n'est pas forcément le travail. Alors, on ne va pas polémiquer sur le monde du travail aujourd'hui. Mais parfois, le monde du travail, enfin, en tout cas, aujourd'hui, on peut quand même remarquer une certaine perte de sens du marché de l'emploi. En tout cas, pour de nombreuses personnes, ne voient plus vraiment le sens de leur travail. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ce domaine, ce serait trop compliqué. C'est un autre débat. Mais, mais, savoir que parfois, le sens qui vont donner à leur vie, ça peut être leur famille, leur couple ou autre chose. Ou leur santé. En tout cas, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas identifier, en tout cas, un hypersensible simplement parce qu'il, il cherche un travail avec des valeurs. Parfois, un hypersensible peut accepter, faire l'effort d'accepter un emploi qui n'auront pas de valeur pour lui, même si c'est rare et compliqué à vivre pour lui. Mais il peut l'accepter dans la mesure où ça va répondre à des valeurs plus fortes pour lui. Voilà. Donc, peut-être un travail sur la valeur travail ou en tout cas, c'est un travail sur ses valeurs, encore une fois, sur ses besoins, ses valeurs est essentiel. Voilà, pour son avancée sur son parcours, qu'il soit professionnel ou personnel, et même pour adapter sa vie personnelle et sa vie professionnelle puisque si le sens, c'est ses valeurs principales, c'est ses amis, sa famille, l'emploi, il ne souhaitera pas forcément consacrer, se former pour accéder à l'emploi, mais il sera plus à même d'accepter un emploi qui sera simplement pour l'argent, en fait. Il acceptera plus, mais de faire des concessions, mais c'est important que de travailler sur ses valeurs et qu'il soit bien conscient que ses valeurs, ce n'est pas aujourd'hui, par exemple, le travail tel qu'il est peut-être proposé ou alors, si le travail est important pour lui, enfin, aller vers ses emplois qui lui correspondent en fonction de ses valeurs. Mais un travail sur les valeurs est vraiment important à faire. Alors, je vais vous parler peut-être de quelques exemples de personnes que j'ai pu rencontrer. pour concrétiser un petit peu ce que peut être un hypersensible et puis l'accompagnement ou les points de vigilance qui sont à aborder. Alors, je pense par exemple à une jeune fille, donc bien sûr, je ne sais pas si ces personnes étaient hypersensibles dans l'absolu. Enfin, je n'ai pas de test ou je n'ai pas été informée. Ce n'est pas mon travail. Donc, je suppose qu'ils étaient hypersensibles puisque je l'ai ressenti. donc ça ne part que de mon ressenti. Alors, j'ai eu une personne, donc une jeune fille donc qui était plutôt repliée sur elle-même. Donc là, c'est une personne, cette personne vraiment faisait très attention à sa posture, à ne pas déroger à sa place, donc ne pas sortir de sa place. Donc, il y avait vraiment un enfermement même corporel. et puis donc, c'est une personne qui aurait eu beaucoup du mal à dire non. Elle vivait en parallèle de sa recherche d'emploi, elle vivait des grosses difficultés avec son amie qui était en prison pour des choses qui n'étaient pas forcément de son fait, mais en tout cas, bon, elle devait vivre ça et porter ça. Donc, c'était une personne qui était très éponge, très, très douce. et voilà, encore avec une vie compliquée et puis, vraiment avec une difficulté à définir son propre parcours et à vraiment savoir ce qu'elle voulait faire. Voilà, donc, bon, évidemment, sur ce type de personnalité, il est important de... Bon, on voit que le soutien à sa famille, enfin, son amie était très important, mais qu'il est important de lui rappeler qu'elle prenne du temps pour elle, pour son projet à elle, qu'évidemment, qu'on lui souhaite que tout soit dur avec son amie et que tout se passe bien. Malgré tout, la vie est faite de haut, de bas, de séparation, c'est la vie et qu'il est important qu'elle travaille son parcours à elle en dehors de toute influence extérieure, en dehors de... pour elle-même. donc qu'elle prenne le temps de revenir à elle, d'avancer sur son propre chemin, en fait, tout simplement. Et évidemment, alors, elle, on ne peut pas lui dire puisque c'est son chéri, mais du coup, quand on peut sentir des personnes comme ça, parfois, de travailler sur, voilà, leur environnement autour d'eux, est-ce qu'ils sont soutenus dans leur recherche d'emploi ? Est-ce qu'ils ont, voilà, plutôt des gens qui les tirent vers le haut ou vers le bas ? Donc ça, c'est dans leur recherche d'emploi, puisque c'est mon domaine. Donc, c'est important de le savoir. Si eux ne veulent pas nous répondre, c'est un fait, c'est acceptable, mais pour eux-mêmes, c'est important qu'ils le sachent et qu'ils prennent conscience qu'ils sont peut-être mal entourés et qu'il est porté, vraiment leur porté attention, enfin, leur dire, de s'occuper vraiment de leurs besoins principaux, peut-être de mettre de côté un temps les choses qui les submergent pour travailler vraiment sur leur parcours. Alors, je pense à une autre personne qui était lui aussi en repli, pas de la même façon, c'est-à-dire pas corporellement, mais en repli, c'est-à-dire en rébellion. C'était un rebelle. Alors, j'avais l'impression quand même que ses parents étaient pour beaucoup dans ce mode d'éducation et il y avait peut-être déjà un rejet de la société préalable dans son éducation. Et lui, elle rejetait en bloc tout ce qu'on pouvait lui proposer, donc ça, c'est plutôt des personnes qui auront du mal à dire oui. Et c'est plutôt des non-systématiques, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Donc, c'est des personnes qui, je me rappelle, ils voulaient travailler soit dans les mangas, soit comme joueurs de foot, sachant qu'ils ne pratiquaient pas de foot dans un, dans son, même au quotidien, ils ne pratiquaient pas de foot. c'était un petit peu incohérent comme recherche, mais bon, moi, je pars de la demande, j'y réponds et après on voit, bien sûr, je m'envigilance sur les points qui peuvent bloquer, mais j'essaie d'avancer dans les désirs quand même de, de, des demandeurs, enfin, des demandeurs d'emploi puisqu'ils sont demandeurs d'emploi. donc voilà, et donc ces personnes, donc je lui avais trouvé des offres pour jouer au foot et même pour travailler dans les mangas, sauf qu'il fallait se déplacer en France et là, frein, non, il ne voulait pas s'éloigner de sa famille, il n'avait pas le permis et il y a vraiment, j'ai remarqué souvent chez les hypersensibles un fort rapprochement à la famille ou une volonté de ne pas quitter sa famille, de ne pas s'en éloigner. Donc ça, c'est aussi assez récurrent. Pas pour tous, évidemment, c'est... Mais pour ce type de personnes quand même, un peu en rébellion contre le système, on... Ils cherchent quelque part une sécurité, j'ai l'impression, une sécurité dans la famille. Et ils trouvent cette sécurité par leur famille et du coup, il est quand même compliqué pour eux de s'en extraire. Alors, donc c'est sûr que ces personnes, il va être important donc de les confronter à la réalité pour pouvoir avancer. Donc, proposer des actions et puis écrire, tracer quelque part ce qui est dit, ce qui est... ce sur quoi ils sont engagés pour ne pas qu'ils se déresponsabilisent derrière parce que ce type, parfois, ce type de public est encore. Simplement pour que ce soit acté l'un avec l'autre et qu'il n'y ait pas remis en question de ces accords. parce qu'il y a quand même cette fuite possible aussi de rejeter un engagement qui a pu être fait à un moment. Alors, on peut tout à fait changer d'avis et se désengager. Sauf que dans le monde du travail, quand on a un engagement, on s'y tient et en ce sens, il est important parfois de tracer les choses. Alors, avec ce type d'hypersensible un petit peu rebelle qui peut un peu... enfin, qui s'énerve, qui peuvent sans être vraiment trop agressifs, en tout cas, par les mots, ils peuvent être agressifs. Donc, vraiment, comme pour tous, tout à hypersensible ou pas, ne pas répondre évidemment à cette colère, à ces potentielles agressions, mais toujours marquer notre soutien sans étouffer et dire on est là s'il y a besoin et voilà, proposer quand même, même s'il est refusé, proposer notre aide, même si ce n'est pas forcément bienvenu. voilà, donc, c'était vraiment... ça, c'est... ce que je pense, c'est qu'effectivement, pour la personne qui accompagne les hypersensibles, il est vraiment très, très, très important d'avoir une présence, une écoute, un respect fort de la personne et être, voilà, être vraiment encore plus d'une grande maîtrise de soi et être encore vraiment plus dans la douceur, dans le... voilà, la prise en compte complète vraiment de l'autre et de ses attentes. Ce qui n'est pas toujours le cas et ça demande vraiment du temps, enfin, du temps, le temps de dénouer les choses, de bien les comprendre, de comprendre parfois cette complexité. Donc, c'est important pour l'accompagnant d'y faire attention. Alors, un autre personne, donc encore une personne de 18, 19 ans qui vivait encore chez ses parents qui avait l'air qui était hypersensible ou encore j'ai ressenti cette écoute vraiment approfondie des choses. Un cerveau, voilà, on repère aussi parce qu'on sent que le mental il est bien présent, il y a de la réflexion qui se fait en même temps que les dialogues s'élaborent et donc, du coup, lui, vivait des choses assez difficiles, je crois que ses parents divorçaient, c'était plutôt mal vécu pour lui, mais il avait, il m'écoutait, mais il y avait quand même comme, on sentait qu'il y avait une part de lui qui n'était pas vraiment présente, il ne m'aurait pas dit clairement qu'il s'en foutait, mais il y a quelque chose qui ne l'intéressait pas vraiment, vraiment. alors, je pense que ce jeune avait vraiment des problèmes d'addiction et je pense que souvent chez les hypersensibles, il y a souvent des problèmes d'addiction, de fuite de cette société ou de ce qu'il ressent, qui fait que ça va entraîner des problématiques et effectivement, l'addiction pour avancer, déjà pour se connaître soi-même, donc pour eux savoir qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire de leur vie et puis pour avancer simplement, donc, alors, il ne me disait pas, oui, il avait quelques idées de travail, d'emploi, mais je me rappelle l'avoir envoyé sur une formation, tout était d'accord, il était content, mais il n'y est pas allé finalement, voilà, alors il vivait financièrement aussi avec ses parents, je sais qu'il y avait quelques échanges financiers avec eux qui lui assuraient aussi cette sécurité, je pense, en tout cas temporaire, mais du coup, ils se contentaient de ça et voilà, donc là, effectivement, il y a un suivi qui est plus rapproché, toujours la confrontation au réel, un suivi régulier pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, voilà, pourquoi finalement ça n'a pas abouti, voilà, il y a des raisons qui peuvent être tout à fait valables, d'autres peut-être moins entendables, mais à la limite, l'important, c'est de peut-être, c'est simplement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour avancer mieux avec lui et l'aider plus sur son parcours pour lui trouver quelque chose qui lui convient mieux. Donc, effectivement, c'est encore une personne qui était plutôt en repli sur lui, pas du tout extraverti et qui avait tendance à dire oui comme la première personne. mais qui derrière ne suivait pas. Alors que la première personne, elle avait vraiment quelque chose de beaucoup plus cadré et si elle disait oui, c'est vrai qu'elle disait peut-être oui trop souvent, mais derrière, elle s'y tenait plus. Il y avait quand même quelque chose de plus, voilà, plus sérieux, entre guillemets, plus mature. voilà, plus mature. Donc, derrière chaque hypersensible, il y a vraiment aussi une personnalité particulière, des problématiques particulières qui font qu'aucun suivi ne sera de toute façon pareil. Voilà. Alors, un autre exemple aussi, donc, c'était une personne qui avait fait toutes les études pour réussir, pour devenir professeure et qui avait renoncé donc à faire ce métier par rapport à la violence qui était de plus en plus présente sur ces métiers-là. Donc, elle avait renoncé et elle était arrivée en pleurs vraiment et dépité parce qu'elle ne savait plus quoi faire comme métier. Plus du tout, elle était complètement perdue puisque ça faisait longtemps qu'elle avait envie de devenir professeure et vraiment, il y a vraiment une rupture vraiment importante et une perte de sens existentiel de vraiment. Et là, c'est vrai que sur ce type de personnes, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est hypersensible. J'ai rarement vu des personnes comme ça vraiment pleurer de désespoir en fait à ne plus à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Donc là, ça peut être vraiment alors peut-être cet emploi, elle ne pouvait plus le faire aujourd'hui peut-être en lien avec une fragilité passagère ou un moment de vie. Peut-être ce n'était pas le moment aujourd'hui, peut-être elle pourra le faire dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vraiment, mais sur ce type de personnes, vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de leur dire d'accepter des emplois qui correspondent à leur valeur et évidemment et d'entrer dans la vie active, c'est-à-dire entrer, de faire, de rencontrer des métiers, de se rendre compte concrètement de ce qu'elles aiment vraiment faire, même si on peut déjà l'aborder avec elles de façon non concrète et simplement par un questionnement. mais pour se relancer et on va dire ne pas trop réfléchir non plus à cette perte de sens, entrer dans la vie active pour se mobiliser et arriver à mieux définir les métiers, les emplois qui pourraient plus lui plaire. Donc, voir peut-être aussi cet emploi, alors pourquoi elle l'avait choisi, est-ce que c'était vraiment son choix, est-ce que c'était celui qui était attendu par sa famille parce que souvent l'hypersensible tendance à se conformer surtout aux jeunes aux attendus de ses parents. Donc, c'est tout un chemin de vie qui est un petit peu à revoir et parfois il y a vraiment un travail en profondeur à refaire et parfois, voilà, il faut parfois une vie pour trouver ce qu'on veut faire vraiment, c'est parfois peu simple. En tout cas, voilà, c'est ce que, voilà, je lui conseillais de faire. et voir avec elle un peu tout faire le bilan de ses sensibilités, de ses de ses de ses valeurs profondes, donc ce sur quoi elle est sensible pour un peu mieux cibler les métiers qu'elle pourrait faire et vraiment la ramener à retrouver son énergie par l'expérience sur le terrain concrète et à accepter aussi que l'emploi trouvé, même s'il n'est pas parfait dans l'absolu, il répond au moins à ses besoins forts de valeur. Voilà, donc pour ce type de personnes, voilà, et puis bon, évidemment, peut-être un travail sur projet qui est très très important aussi à faire. Alors, il y a aussi tous les hypersensibles qui peuvent avoir des pathologies, des maladies à côté, donc c'est vrai qu'il y a des maladies un peu plus spécifiques des hypersensibles, souvent il y a quand même une grande nervosité, système nerveux, enfin bon, après ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas rentrer trop là-dessus, des tics, des tocs, enfin voilà, des choses comme ça. Alors là, évidemment, nous, enfin, moi je ne peux pas rentrer dans ces problématiques de santé ou alors un petit peu, voir dans quelle mesure leur santé peut bloquer, peut être un frein vraiment à retour à l'emploi. Dans quelle mesure donc leur frein, enfin, dans quelle mesure le programme de santé peut être un frein au retour à l'emploi, alors bien sûr, connaître leurs freins, ce que leur maladie, leurs problèmes peuvent générer comme problématiques au travail, mais aussi partir vraiment de leur potentiel, donc qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire, qu'est-ce qu'ils ont encore envie de partager avec le monde, quelles sont encore leurs valeurs, qu'est-ce qui les motive, et tout ça. Et selon le cadre d'emploi, évidemment, on a des limites à ne pas dépasser, donc renvoyer vers les structures qui pourront le mieux les aider sur le marché de l'emploi. Donc, par exemple, voilà, là, j'ai FIP, les maisons du Rhône, enfin, les maisons du département qui ont des services aussi pour aider les personnes qui ont des problèmes de santé. Alors, évidemment, l'hypersensibilité, quand elle a été bien accompagnée dans l'enfance, permet d'avoir un appui assez solide sur ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et il y a évidemment des hypersensibles que j'ai rencontrés qui étaient complètement déterminés, savaient ce qu'ils voulaient faire, ils étaient clairs dans leurs réflexions. Donc, je pense à quelqu'un qui avait vraiment un but précis, qui était motivé. Donc, ils mettent vraiment tout ce qui est, toute leur énergie dans leur projet. Ah, petit souci technique. Voilà, donc, voilà, ils avaient vraiment quelque chose d'assez rectiligne, bien précis, vraiment les gens savent où ils vont. Voilà, donc, sur ce type de personnes, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, en fait. En termes d'accompagnement, il n'en a pas besoin. L'important, c'est vraiment de vérifier avec lui que c'est réfléchi, que c'est incorporé, sa vie professionnelle, c'est incorporé dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Et on sait que si cette personne se lance, c'est quelqu'un qui va rester 15, 20 ans, qui fera sa vie dans le domaine et qu'il n'y a aucun problème. Donc, là-dessus, s'il y a besoin, peut-être juste vérifier quelques mois après que tout se passe bien. Mais à la limite, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je pense aussi à une personne, alors là, je passe plutôt sur les extravertis, une personne qui était, en fait, comme un bloc. c'est aussi quelqu'un qui savait qu'il était lancé dans la vie professionnelle, il avait son entreprise, il savait parfaitement ce qu'il devait faire, où il devait aller. Mais on sentait vraiment dans son énergie que c'était quelqu'un, il ne fallait pas se mettre au milieu, pas se mettre au travers. Il y avait encore cette écoute, donc il était prêt encore à recevoir mes conseils, mes avis. Parce que c'était une personnalité qui était plutôt un peu commerciale et donc il était quand même à l'écoute, donc si j'avais, de ce qui aurait pu améliorer sa situation personnelle, s'il y avait une meilleure opportunité pour lui, voilà, par exemple, donc il était à l'écoute pour une amélioration de sa vie. Ce n'était pas quelqu'un qui était fermé d'emblée, loin de là, mais une masse, quelque chose qui est statique, qui est quand même difficile à faire bouger. Donc, on sentait vraiment qu'il était très perspicace dans son très réfléchi, très, que son projet était très réfléchi. voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un type de personne qu'on va, donc, il y a un côté aussi qui était un petit peu plus agressif, pas méchant, mais qui, 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 qui n'hésiterait pas, voilà, lui, en l'occurrence, à dire non, oui, enfin, qui sait, qui est déterminé, donc quelqu'un qui a quand même aussi une éducation qui lui a amené confiance en lui, qui, voilà, il y avait quand même cette chance de, de, sur, dans son parcours. Donc, avec ce type de personnalité, s'il est nécessaire que la personne comprenne le sens de ce qui lui est demandé, en tout cas, voilà, que ce soit en accord, évidemment, encore avec ses valeurs, et dans une entreprise, c'est quelqu'un qu'on aura du mal à faire bouger sans contrainte, à dire que s'il ne voit pas de sens aux choses, bah déjà, il ne les fera pas. Donc, c'est, donc, voilà, c'est des personnes qui, qui doivent trouver le sens à leurs actions encore plus que les autres, et puis, qui ne fera des choses contraires que sous la contrainte des choses contraires. S'il est dans un emploi qui doit faire quelque chose, il ne le fera pas. Il faudra que ce soit, s'il n'en voit pas le sens, il faudra que ce soit vraiment une contrainte forte pour lui, et là, il pourra se plier parce que, bon, sinon, il y perdrait peut-être trop son emploi ou quoi. donc, mais ça va être compliqué sans contraindre ces personnes. Une autre hypersensible que j'avais rencontrée, donc, qui était, alors, lui, vraiment, il avait milité pour l'environnement depuis longtemps et il avait été repéré, donc, conseiller politiquement et alors, pour lui, c'était vraiment, il était très, très heureux de cette reconnaissance, de ce travail à responsabilité. C'est une personne qui a vraiment une forte capacité mobilisatrice à mobiliser les autres, à une forte énergie, une forte énergie mobilisatrice, expansif, c'était un extraverti. il avait, alors, je ne sais pas s'il avait vraiment une bonne estime de lui, donc, voilà, c'est comme la personne d'avant qui était, qui lui, effectivement, avait une bonne estime de lui, qui était, d'ailleurs, ni extra, la personne qui était un peu en masse, enfin, un bloc, lui, il n'était ni extraverti, ni introverti, il était, à l'écoute, et il y avait un échange simple, quoi, ni, alors que lui, il est très, très extraverti, il y avait un emballement, on va dire, il y avait un, 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 un peu trop d'emballement, en termes énergétiques, un feu, quelque chose qui était un peu trop poussé, alors, bien sûr, il était porté par ses valeurs, il y avait un mental très présent, il avait, voilà, il était, il était convaincu avec son mental de toute façon que ce qu'il faisait était bon, et puis voilà, ça correspondait à sa personnalité, après, c'est des personnes qui aiment, bah, beaucoup, qui ont quand même un fort besoin de reconnaissance et qui apprécient beaucoup le rapport au pouvoir et aux responsabilités, c'est des gens qui, en tout cas, peuvent assumer des responsabilités, en tout cas, aiment les responsabilités, après, et qui peuvent quand même, parce que, voilà, je lui avais, bon, voilà, disons que j'avais perçu qu'il y avait, justement, quand je parlais d'estime de soi, l'ego, parfois, peut prendre le dessus sur une personnalité et l'ego fait qu'on peut parfois être manipulé par des compliments, par plein de choses, par l'argent et, et du coup, voilà, je lui avais demandé, du coup, est-ce qu'il pensait ne pas dans ce monde, parce que lui, il était dans un monde vraiment de valeur profonde, ce qu'il ne pensait pas en entrant dans le monde politique, parfois, être influencé et voire manipulé ou tout ça et il était sûr de lui mais non, jamais, je ne serais manipulé donc, donc, c'est, donc, il était persuadé que ce n'était pas possible, en fait, et c'est vrai que souvent, ces personnes, c'est des personnes qui aiment aussi le jeu et qui peuvent entrer dans des jeux, on va dire, plus ou moins droits, à la fois pour répondre à leurs envies et à leurs valeurs, mais qui peuvent aussi tomber dans des jeux de Lego où, finalement, ils vont se perdre. donc, c'est vraiment important, voilà, moi, c'est vrai, ce que je lui avais dit, c'est de toute façon de ne jamais s'éloigner de ses valeurs, simplement, de ne pas se perdre peut-être dans un monde qui pourrait le manger tout cru, en lui sautant, bien sûr que non et qui parviendra à faire émerger toutes ces belles choses pour l'environnement. Malgré tout, voilà, c'était quelque chose, j'avais senti cette fragilité de Lego et il m'avait semblé important quand même de lui, de l'informer, même s'il en était, j'imagine, parfaitement conscient de ce monde qui n'est pas forcément simple de la politique et, mais bon, c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien et du coup, qui était à fond dans ses combats et, voilà, donc, donc, sur ce type de personnes, c'est vrai que les responsabilités dans leur domaine d'expertise, de valeur, évidemment, c'est des choses qui les intéressent fortement parce qu'il y a un fort besoin aussi d'être reconnus et, et de faire émerger justement ce pour quoi ils se battent. Donc, donc, voilà, c'est, c'est vraiment, voilà, les souvenirs de, des différentes personnes un peu hypersensibles que j'ai pu rencontrer et, et, peut-être qu'ils vous éclaireront un peu plus sur ce que peut être un hypersensible, voyez, c'est très varié, il y a peu d'éléments vraiment définitifs pour dire c'est un hypersensible, c'est une conjonction de plusieurs choses qui peut nous, nous alerter, c'est pas, si je peux dire, employer ce mot, mais qui peut nous renseigner sur le potentiel hypersensible, le potentiel sensible d'une personne. Donc, peut-être simplement pour résumer, vraiment le trait commun que je vois un peu à tous ces hypersensibles, c'est vraiment une écoute approfondie avec, on sent que le mental il est en train de réfléchir en même temps, qui réfléchit à ce qui est dit, qui a un réel échange dans la mesure où il veut échanger, parce que, je vous ai dit, il y a des rebelles qui ne sont pas, ben, ils échangent, si malgré tout il me dit je ne crois plus à la société, donc il y a quand même un réel échange, même si tout n'est pas forcément dit, parce que, déjà, pour l'hypersensible, c'est complexe des fois d'identifier tout ce qui se passe en lui, donc c'est ce qui peut aussi ressembler comme une retenue, il peut y avoir des, donc il y a aussi et puis, en termes d'accompagnement, vraiment insister sur leurs responsabilités, sur leur parcours, puisque, parfois, l'hypersensible peut se déresponsabiliser face à tout ce qu'il a pu vivre et se dire c'est la faute de, c'est parce que je suis comme ça, comme ça, vraiment l'inciter à dire il peut prendre les rênes de sa vie en main et vraiment avancer avec ce qu'il est profondément et tout son potentiel donc vraiment lui rappeler que, alors, s'il ne le sait pas qu'il est hypersensible, peut-être lui faire connaître ce terme, lui faire connaître qu'il existe des tests et puis, lui rappeler, moi je sais que j'ai vécu, enfin, j'ai eu des personnes qui avaient vraiment, je pense à une autre personne, qui avaient vraiment des choses difficiles à vivre et simplement de leur dire qu'ils sont, s'ils vivent ça, ces choses aussi difficiles, c'est qu'ils ont la force en eux de le vivre et que, et que, voilà, et qu'ils sont forts, en fait, ils sont forts et leur rappeler ces personnes qui vivent des choses difficiles, qu'en fait, ils ont la force en eux vraiment pour passer au-dessus et, mais que ça va demander un travail de développement personnel et de connaissance, en tout cas, de reconnaissance de soi. pour tout ce que je voulais vous dire. Et puis, au niveau du personnel accompagnant, je pense quand même qu'il serait préférable que ces personnes soient suivies par des hypersensibles dans la mesure où ça peut être difficile, en tout cas, sensibiliser les professionnels à l'hypersensibilité, à la sensibilité et vraiment, quand ils ressentent, sentent ou constatent par des tests quand l'autre leur dit, le client leur dit qu'il est hypersensible, vraiment, voilà, être encore plus vigilant à sa posture, être vraiment encore plus respectueux, encore plus à l'écoute, voilà, être à la hauteur, j'aurais tendance à dire, de la présence d'un hypersensible qui aura cette écoute approfondie des choses et qui saura si en face, il y a quelqu'un qui est sincère, qui est vraiment dans la volonté de l'aider, voilà, donc, j'espère que tout cela vous aidera un petit peu à faire, à mieux repérer les hypersensibles et en tout cas, vous vous sensibilisera à cette problématique, à cette problématique qui peut l'être ou pas, quand elle est bien accompagnée et soutenue parfois aussi par des personnes qui ne sont pas du monde du travail mais par un accompagnement psychologique qui parfois peut être nécessaire, voilà, belle continuation à vous. 1, 2, 2, 1, 2,